c'est parti et bien bonsoir à tous bonsoir à tous 101e émission radar intitulé charnopile 26 avril 1986 donc effectivement on est à l'heure du calendrier on est dimanche 26 avril 2020 donc depuis qu'on fait nos émissions je crois que c'est la quatrième émission on se sert de la plateforme skype par se retrouver nos émissions radars donc c'est toujours un autre discours radar on a bien vu on a on a parlé du connard de virus on a parlé de beaucoup de choses et donc cette émission elle est sous titrée charnopile une contamination nucléaire de 34 années qui ne concerne toujours pas l'organisation mondiale de la santé et je suis très content on a avec nous Jean-Michel Jacquemin Raffetain que je vais interroger tout à l'heure et qui se présentera lui-même et qui a écrit plusieurs ouvrages sur les conséquences et les origines de la catastrophe de tchernobyl donc de ce réacteur rbmk numéro 4 soviétique qui explose le 26 avril 1986 voilà donc 34 ans 34 ans de merda et là je voulais citer quand même un officiel enfin un chercheur américain qui est directeur du département de médecine nucléaire à l'université georgetown de new york et qui a été aussi expert pour le pentagone et voici ce que dit ce professeur durakovic il dit l'uranium appauvri devient néfaste quand il se transforme en poussière ingéré ou inhalé il est alors plus dangereux qu'aucune toxine connue de la science des hommes voilà et donc on est là revenu par rapport à un des mythes de l'OMS et de la IEA c'est que n'existe de conséquence nucléaire à partir d'irradiation alors que là on est dans le cadre de poussière de radionuclides donc on est dans le cadre de contamination voilà et donc à tchernobyl la radiation les gens affectés par la radiation ça a été assez faible parce que c'est surtout les gamins donc les pilotes d'hélicoptères qui ont survolé de réacteurs pour balancer du bord pour éviter le pire et tous les pilotes d'ailleurs sont morts la seule personne que j'ai connue personnellement et qui avait survécu à ces vols d'hélicoptères aussi de la centrale et bien c'était monsieur Nesterenko et là je vois encore Jean-Michel voilà donc donc position et mensonge sanitaire est-ce cela que tente de cacher l'acronyme de l'organisation mondiale de la santé en moins d'une décennie le criminel état français et pour être responsable de deux grandes catastrophes sanitaires mondiales Roger je te coupe il y a encore quelqu'un qui partage son écran ça fout le bordel donc je sais pas qui c'est je partage l'écran est-ce que c'est la branche j'ai pas de partage l'écran c'est peut-être moi mais je sais pas quoi c'est bon et bien tu règles le problème commission et mensonge sanitaire est-ce cela que tente de cacher la chronique de l'organisation mondiale de la santé en moins d'une décennie le criminel état français est responsable de deux grandes catastrophes sanitaires mondiales mars 2011 les criminels vente et livraison de combustible nucléaire mox combustible utilisé dans les lieux réacteurs nucléaires de fukushima qui originellement n'était pas conçu par les scientifiques ingénieurs américains pour être chargé avec un mélange intrinsèquement instant d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium première responsabilité française deuxième responsabilité bien novembre 2019 la criminelle fabriquée à son livraison du laboratoire 4 de Wuhan où s'est échappé le public 19 donc je vais passer je vais poser une question à à jean-michel jacquemin à festin comment et pourquoi d'après toi les crises sanitaires biologiques sont prises en charge par l'OMS alors qu'une crise nucléaire durable aux conséquences sanitaires et sociales quasiment perpétuelles font l'objet de missions systématiques et de désinformations globales et bien nous t'écoutons et ben bonsoir à tous et ben tout d'abord tout ça c'est normal vu les accords qui ont été passés en 1959 je voudrais préciser que l'OMS a mis cinq ans avant de mettre les pieds à tchernobyl donc déjà et alors en si on regarde les attributions et de l'OMS et de l'AIEA l'agence internationale pour l'énergie atomique on va s'apercevoir de deux choses l'objectif de l'AIEA c'est l'agence s'efforce de hâter et d'accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix la santé la prostérité dans le monde entier et au paragraphe 3 on a l'agence à pour attribution d'encourager dans le monde entier le développement et l'utilisation pratique de l'énergie atomique à des fins pacifiques et la recherche de ce domaine or le l'OMS la définition de de l'OMS c'est de tout simplement de protéger la santé des gens donc on comprendra bien pourquoi ils ont signé un accord le 29 mai 59 qui stipule l'AIEA et l'OMS conviennent qu'en vue de faciliter la réalisation des objets définis dans leur acte constitutif respectif dans le cadre établi par la Chantelle des Nations Unies elles agiront